... Alors, comme vous avez pu le constater, des décorations sont apparues dans cette salle. Donc, ce n'est pas par génération spontanée, mais plusieurs membres de la communauté sont venus les installer cette semaine. Et puis, pour l'accueil, ce matin, on a même eu le droit, à 9h et à 11h, mais vraiment juste à 9h et 11h, à quelques flocons de neige. Donc, tout cela nous indique que c'est le bon moment pour entamer une nouvelle série de prédications qui nous conduira jusqu'à Noël. Alors, cette prédication de l'Avent, nous avons choisi de l'intituler « Tu vas adorer ». Et elle va être construite, en fait, autour des cadeaux, puisque c'est quand même une bonne période pour parler des cadeaux, autour des cadeaux qui, il y a 2000 ans, ont été offerts à Jésus. L'or, l'encens, la myrrhe, et puis un bonus pour le jour de Noël. Alors, pour cette première prédication, nous nous intéresserons à l'or qui, symboliquement, reflète la royauté. Alors, vous savez que parler de royauté en France, ce n'est pas forcément très évident, puisque notamment depuis 1789, les Français ont un rapport complexe avec la royauté. Et justement, ce matin, j'aimerais poser cette question, en quoi la royauté de Jésus est-elle différente des royautés terrestres ? Alors, je vais commencer tout d'abord par lire le texte qui va nous servir de fil conducteur que l'on trouve au premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Alors je vous propose ce matin un parcours en trois étapes. Tout d'abord, nous verrons la royauté dans l'Israël ancien. Puis, la venue de Jésus. Et enfin, la royauté de Jésus dans nos vies. Alors, premièrement, la royauté dans l'Israël ancien. Je vous rassure, ce ne sera pas un cours sur l'histoire de l'ensemble de la période monarchique. Mais j'aimerais simplement relever avec vous quelques points qui sont importants pour comprendre le contexte dans lequel vient Jésus. Tout d'abord, il est important de rappeler que cette royauté n'avait pas été voulue par Dieu à l'origine. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte et se sont installés dans le pays de Canaan, Dieu ne leur a pas désigné un roi. En fait, ce sont les Israélites eux-mêmes qui, au bout d'un certain temps, sont allés voir un prophète et ont exigé, demandé fortement un roi. Et leur argument, c'était que toutes les nations aux alentours avaient un roi. Tout le monde a un roi, nous voulons aussi un roi. Dieu a répondu aux prophètes que c'était une révolte contre lui. Et il a demandé au prophète Samuel de mettre en garde les Israélites que ce roi aurait des droits sur eux et qu'ils pourraient être mécontents de cela. Ils pourraient réquisitionner leurs biens, leurs enfants, et ils pourront travailler pour lui. Malgré tout, ils ont poursuivi cette demande et ils ont effectivement obtenu le roi qu'ils voulaient. Alors, le premier choix, c'était Saül. Ce qui est intéressant avec Saül, c'est qu'il correspond exactement, lorsqu'on lit sa description, au roi tel qu'on se l'imaginait dans la littérature de cette époque. C'était quelqu'un qui était fort, vaillant au combat, qui physiquement était impressionnant. Et pourtant, Saül, les choses ne vont pas très bien se passer avec lui. Au départ, il va être fidèle à Dieu, puis ensuite il va désobéir et finalement il va mourir tragiquement dans la désobéissance. Dieu va donc susciter un autre roi, David. Et ce David, c'est en fait un peu le contraire de Saül, sous l'aspect physique. Justement, il n'a rien pour attirer les regards. Lorsque le prophète va voir son père, justement pour lui dire qu'un de ses fils va devenir roi, son père avait pensé à réunir tous ses fils, sauf David justement. Pourquoi ? Parce qu'il était plus petit que les autres, c'était le plus jeune, extérieurement le plus faible. Il n'avait pas les attributs extérieurs de la royauté. Et pourtant, c'était lui le roi choisi par Dieu et on nous dit que c'était un roi selon son cœur. Donc David devient roi et après lui, ses fils, ses descendants vont aussi régner. Malheureusement, les choses ne vont pas bien se passer, là encore. Son fils Salomon va commencer son règne de manière très brillante. Mais à la fin de son règne, il va être pris par l'orgueil et va vouloir faire notamment de grandes constructions qui vont mobiliser le peuple, mais qui vont être aussi très durs pour ce peuple. Il va y avoir des impôts très lourds, des charges, des corvées. À sa mort, c'est son fils Roboam qui lui succède. Et le peuple va alors le voir pour lui demander « Ton père a été très dur avec nous, allège cette charge. » Roboam prend conseil et ses amis lui disent au contraire « Non, dis au peuple que tu seras encore plus dur avec eux. Mon père vous fouettait avec des fouets, moi je vous fouetterai avec des scorpions. » C'est-à-dire des fouets avec en plus des pointes de fer au bout. Et donc Roboam va être encore plus dur avec le peuple. Et ce qui devait arriver, malheureusement, arriva. Et toute une partie du peuple va choisir de se séparer. Dès lors, il n'y avait plus un royaume d'Israël, mais deux royaumes divisés. Un royaume au nord et un royaume au sud. Le royaume au nord va être dirigé par une autre dynastie, même par une succession de dynasties qui n'est pas celle de David. Tandis que le royaume du sud va être fidèle à la dynastie de David. Pendant plusieurs siècles. Des fois, on aura des rois qui marcheront fidèlement devant l'éternel, comme David. Mais je me souviens, ce qui était très perturbant pour moi quand j'étais petit et que je lisais ces histoires, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un bon roi, souvent juste après il y avait un mauvais roi. Je me suis dit, zut alors, on n'arrive pas à faire des successions de bons rois. Tout de suite, on nous disait, il a été fidèle aux yeux de Dieu, et ensuite, il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Parfois même, c'était mixte. C'était un bon roi, on nous disait, sur ce point-là, il a été fidèle, mais pas totalement. Là, il n'a pas été fidèle. On voit donc toute cette complexité. Et puis, finalement, au bout de quatre siècles, le péché est tel que la dynastie est renversée et le peuple emmené en exil. Six siècles avant la venue de Jésus, donc, la royauté davidique est, au moins d'un point de vue terrestre, abolie. Mais pourtant, le peuple a gardé, garde en tête, ses promesses. Cette promesse de Dieu, d'un fils de David, qui va régner sur eux avec justice. Ce fils de David, c'est celui qu'on appellera le Messie, qui était annoncé par les prophètes et qui a été attendu pendant tout ce temps par le peuple. Six siècles après, justement, voilà qu'arrive Jésus. Alors, à cette époque, lorsque Jésus vient sur terre, lorsqu'il naît, il y a bien un roi en Israël, mais ce n'est pas un roi légitime. En fait, Hérod est issu d'une famille qui n'est même pas israélite. Ses parents, ses ancêtres étaient païens et avaient été convertis de force par des israélites. Ils avaient été battus lors d'une guerre et les israélites avaient circoncis tous les hommes pour les convertir au judaïsme. Et pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils s'entendaient bien avec les Romains, finalement, la famille d'Hérode était arrivée au pouvoir. Donc, on a un roi qui n'est pas légitime. Mais ce roi, malgré tout, a peur. Peut-être qu'il sait, il connaît certainement ces histoires de Messie. Et il entend « Un roi vient de naître ». Et là, il se dit « C'est dangereux pour mon trône, c'est dangereux pour mes enfants ». Et donc, il décide de commettre un massacre immense en disant « Bon, puisque je n'arrive pas à repérer l'enfant, tuons tous les enfants qui seraient susceptibles d'être le Messie ». On a donc, à cette annonce de la venue de Jésus, non pas un accueil triomphal, mais au contraire, un rejet brutal, accompagné d'un grand massacre. Jésus, durant son ministère, n'a aucun des attributs de roi. Il n'a pas de couronne, il n'est vraisemblablement pas très riche, il n'a en tout cas pas de palais dans lequel dormir. Pourtant, un certain nombre de personnes vont reconnaître sa royauté. Si vous regardez dans les évangiles, vous verrez que des aveugles, la femme cananéenne ou d'autres personnes qui sont dans le besoin, s'adressent à lui en disant « Aie pitié de nous, fils de David ». Fils de David, c'est la reconnaissance de la royauté de Jésus. Ils savent qu'ils peuvent aller vers lui pour être guéris, pour être restaurés. Et c'est là la manifestation, une des manifestations de la royauté de Jésus lorsqu'il est sur terre. Mais cette royauté se voit aussi au moment de sa mort. Lorsqu'il est battu par les gardes, ceux-ci décident de se moquer de lui. Ils connaissent les prétentions qui circulent à son sujet sur le fait qu'il serait le roi d'Israël. Alors ils le revêtent des insignes royaux et en même temps le fouettent, l'humilient. Ils vont même jusqu'à lui faire une couronne, mais une couronne d'épines. Elle n'est pas en or, elle est en épines. Et puis il y a cette inscription sur la croix. Celui-ci est le roi des Judéens. Elle est faite par Pilate. Mais lorsque les chefs religieux ont connaissance de cette inscription, ils vont voir Pilate et lui demandent de la modifier. « Dit, je suis » ou « il dit ». L'idée étant d'introduire une option de subjectivité. Il ne faut pas dire « c'est le roi des Judéens », mais il faut dire qu'il affirme être le roi des Judéens. Mais cette fois-ci, Pilate refuse. Il dit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Et donc, lorsque Jésus meurt, il y a ce témoignage de sa royauté. « Celui-ci est le roi des Judéens ». Alors, tout ce que je vous ai raconté ici s'est passé il y a très longtemps, 2000, 3000 ans. Peut-être que cela vous a intéressé, peut-être pas. Mais vous pourrez justement me dire « mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela change pour nous ? » C'est pour cela que j'aimerais, dans une troisième et dernière partie, voir avec vous la royauté de Jésus dans nos vies, actuellement. Et pour cela, j'ai encore relevé trois points. La royauté dans chaque domaine de ma vie, la royauté dans mes relations avec les autres, et la royauté dans le temps. Alors, en 1815, il y a eu un traité après les guerres napoléoniennes, le traité de Paris. Et celui-ci stipulait notamment que la Suisse avait un statut de neutralité perpétuelle. Eh bien, dans le monde spirituel, cette Suisse n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité possible. Soit le royaume appartient à Jésus, soit il appartient à l'ennemi, soit cela peut être un champ de bataille. Alors, quand on parle de ces différents domaines, il y en a certains auxquels on pense tout de suite. Dans les églises, il y a certains qui reviennent constamment. Et d'ailleurs, pas forcément pour de mauvaises raisons. Si on regarde même toutes les chutes publiques, on voit qu'ils peuvent être résumés en un acronyme. SPA. Sexe, pouvoir, argent. Avec ces trois thèmes-là, on a une grande partie des chutes possibles. Parfois, c'est un effet cumulatif. C'est-à-dire qu'accepter de laisser l'ennemi régner dans un de ces domaines ouvre dangereusement la porte aux autres domaines. Parfois, au contraire, on peut avoir un isolat. Et des fois, c'est très perturbant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui vraiment laisse totalement régner Dieu dans tel domaine de sa vie, mais qui dans tel autre, là, a érigé un mur complet. Vous savez, c'est un peu comme une maison. Eh bien, Dieu règne vraiment dans toute la maison, mais il y a une pièce, par contre, que j'ai fermée à clé. Là, Dieu ne peut pas régner. Mais ça peut aussi être d'autres domaines. La Bible, en particulier, nous avertit de faire très attention à notre langue, par exemple. C'est vrai que c'est un tout petit organe. Jacques le dit, d'ailleurs. Et ce n'est pas forcément celui qu'on voit le premier. Quand il y a des scandales financiers, d'argent, de sexualité, bien sûr, on en parle. La langue, moins. Et pourtant, cela peut faire des ravages, notamment au sein de la communauté, lorsqu'on dit du mal d'une autre personne. Alors, ce mal peut être vrai, mais est-ce que c'est forcément nécessaire de le diffuser ? Peut-être que cela ne fait qu'accroître le mal. Pire encore, des fois, cela peut simplement être une rumeur ou quelque chose comme ça, que l'on colporte. Et dans ce cas-là, nous pouvons faire aussi de gros dégâts. La royauté de Jésus sur notre langue est donc aussi un défi pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, la royauté qui se manifeste dans nos relations avec les autres. Jésus n'a jamais rédigé de traités de théologie ou d'ouvrages systématiques très complexes. En revanche, il a été extrêmement précis dans ses commandements et il a insisté beaucoup sur les relations que nous devons entretenir avec les autres. Nous avons le commandement d'aimer, de pardonner et notamment de ne pas tenir en qu'une, même si cela peut être extrêmement difficile et prendre du temps. Il y a un adage qui dit que l'ennemi le plus dangereux, c'est celui qu'on ne voit pas. On pourrait aussi paraphraser en disant que le péché le plus dangereux, c'est celui qu'on refuse de nommer. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'avais été gravement blessé par un groupe de personnes et je me suis très vite aperçu que j'avais de la rancune envers ces personnes. Très vite aussi, j'ai eu conscience que cette rancune ne plaisait pas à Dieu et pourtant je n'y arrivais pas. Il y avait donc cette situation, cette rancune que j'avais et j'en avais conscience et le fait que ça désobéissait et le fait que c'était une désobéissance envers Dieu. J'ai dû lutter pendant plusieurs années. Bien sûr, une solution facile serait de m'autoconvaincre par toutes sortes de raisons que cela était acceptable. C'est une façon, je dirais, à court terme, qui permet peut-être de soulager sa conscience. Mais ça ne permet pas vraiment de lutter, de détruire le péché. Et donc, il a fallu pendant plusieurs années accepter cette situation qui était inconfortable, avoir conscience de cette rancune qui existait et du fait qu'elle ne plaisait pas à Dieu. Finalement, c'est seulement au bout de plusieurs années que le Saint-Esprit a pu faire un travail et vraiment, j'ai pu être complètement libéré de cette rancune. Aujourd'hui, je peux voir ces personnes même manger avec elles sans avoir le moindre sentiment négatif. Pour terminer, brièvement, j'aimerais aussi aborder la question du temps. Jésus est roi sur le temps. Cet été, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, Sophie avait une fois introduit le culte en lisant Ecclésiastes 3, un extrait d'Ecclésiastes 3. Et le passage se terminait avec un verset sur lequel, justement, je commençais à méditer et depuis, il ne m'a pas acquitté. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous pouvons avoir des aspirations légitimes qui sont bonnes, mais ce n'est pas parce que quelque chose est bon et même que cela correspond à la volonté de Dieu pour nous que c'est forcément le moment que cela advienne. Et c'est quelque chose qui peut être parfois un peu difficile à comprendre. Si je vous ai donné en première partie quelques données chronologiques, je rassure, ce n'est pas pour vous faire une interrogation surprise à la fin, mais c'était pour rappeler quand même cette question de temps. Entre la fin de la monarchie davidique, la fin des descendants de David et la venue de Jésus, il y a eu six siècles. Six siècles d'attente. Pendant ces six siècles, il y a eu des prophètes qui annonçaient la venue de Jésus. Il y avait des érudits qui connaissaient les textes, qui les étudiaient, qui savaient qu'un Messie devait venir. Il y a eu de nombreuses épreuves difficiles, la conquête des Grecs, où ils auraient pu attendre que le Messie vienne. Ça y est, ces païens qui viennent nous envahir, qui viennent même détruire le temple de Dieu, le souiller. Ce serait le bon moment pour que Dieu envoie son Messie. Eh bien non, le Messie n'est pas venu à ce moment-là. À l'échelle plus individuelle, il y a aussi eu des personnes qui ont pu l'attendre toute leur vie. On a le cas de Siméon et de Anne. On voit que toute leur vie, ces personnes ont attendu leur Messie. On ne sait pas exactement quel âge ils avaient, mais lorsqu'ils ont vu ce Messie, ils devaient certainement être très âgés. Et puis ils l'ont vu simplement petit enfant, et après, ils sont morts. ce que cela nous montre, c'est que parfois il y a un temps d'attente. Nous ne savons pas de combien de temps, combien cela peut durer. Et lorsque nous sommes dans cette attente, il faut le reconnaître, cela peut parfois être difficile. Mais nous devons avoir en Dieu cette confiance que lui sait mieux que nous pourquoi il attend, pourquoi il y a ce temps. J'ai pu constater que souvent, nous avons la réponse après. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des temps d'attente. Je me suis dit, tiens, c'était bien que cette chose arrive à ce moment-là. Finalement, ça arrive plus tard. Et avec du recul, je me dis, ah mais heureusement que ce n'est pas arrivé à ce moment-là. Heureusement que c'est arrivé à ce moment-là. Parfois aussi, il peut arriver que nous n'ayons pas forcément la réponse sur terre. Ce sera seulement après, auprès de Dieu, que nous saurons pourquoi chaque chose est arrivée en son temps. Mais nous devons exercer notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu, que toute chose arrive au moment voulu par Dieu. Et nous ne devons pas chercher des fois à le précéder. Alors, pour conclure, j'aimerais simplement revenir sur la question qui a été posée au début. Quelle est la différence entre la royauté de Jésus et les royautés terrestres ? En préparant cette prédication, j'ai repensé à un cantique. Certains le connaissent peut-être, le refrain, c'est roi serviteur. Alors, je vous rassure tout de suite, je vais épargner vos oreilles et je ne vais pas me mettre à chanter. Par contre, j'aimerais simplement terminer avec trois points et vous laisser avec ces trois points. Premièrement, ce n'est pas une royauté visible. Lorsque Jésus était sur terre, il n'avait aucun des attributs du roi. Et aujourd'hui, lorsqu'il vit en nous, cela n'est pas directement visible. Par contre, elle est bien réelle. et ce qui est visible, ce sont les conséquences de cette royauté, la transformation que cette royauté en perd en nous. Deuxièmement, ce n'est pas une royauté subie. Autrefois, ou même encore, dans les monarchies qui existent, souvent, lorsque vous avez un roi, c'est tout simplement parce que vous êtes né dans ce pays. Vous êtes né en France, votre roi, c'est le roi de France. Il n'y a pas de choix. Ici, il y a une décision. Il faut choisir Jésus pour roi. Cependant, il faut aussi se souvenir qu'il y a un slogan très populaire, ni Dieu, ni maître. Ce slogan est trompeur car en réalité, il y a forcément un Dieu, il y a forcément un maître. Le choix, ce n'est pas entre quelque chose ou rien, mais qui sera notre roi. Si ce n'est pas Jésus, ce sera forcément quelqu'un d'autre. Enfin, troisièmement, nous savons que si nous nous soumettons à cette royauté, cela sera toujours pour notre bien. Nous l'avons vu au tout début avec l'histoire de Roboam, parfois, il y a des rois qui n'ont de soucis que pour leur propre gloire, aucun souci pour le peuple. D'autres, au contraire, peuvent avoir un réel souci pour le peuple. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent bien faire que forcément, ils feront bien. Malheureusement, vous le savez, on peut souvent vouloir bien faire, et finalement, faire mal. Avec Jésus, nous avons cette double promesse. Oui, il prend soin de nous et oui, il saura toujours ce qui est bon pour nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada